bonjour à tous et bienvenue sur so fresh and diet la chaîne qui vous donne la pêche alors aujourd'hui nous allons aborder le sujet des grignotages pourquoi est ce qu'on grignote quand on va mal et comment sortir de cette spirale infernale qui est la spirale du grignotage alors tout d'abord il faut savoir que quand on est stressé ou quand on va avoir une émotion négative notre corps va sécréter des hormones on va induire des changements physiologiques qui vont provoquer des dérèglements dans l'organisme donc nous allons voir ensemble qu'est ce que le stress qu'est ce que la baisse de morale ou la contrariété enfin toute émotion négative font comme des règlements dans l'organisme et nous allons voir comment y remédier une émotion négative est donc vécu comme un stress pour l'organisme et donc le corps va sécréter du cortisol qui est l'hormone du stress un excès de cortisol dans le sang est dangereux pour l'organisme du coup notre corps a besoin de faire baisser ce taux de cortisol et pour cela le corps va sécréter de la sérotonine la sérotonine qui est notre hormone d'apaisement ainsi l'équilibre hormonal va pouvoir être rétabli et c'est d'ailleurs grâce à un bon équilibre hormonal cortisol sérotonine que nous arrivons à bien gérer nos émotions alors si vous vivez du stress à répétition ou bien si vous avez vécu un événement traumatisant un traumatisme émotionnel vous allez progressivement carencer vos réserves en sérotonine à force de devoir contrebalancer l'augmentation du cortisol dans votre corps le corps fabrique naturellement la sérotonine quand on vient moment plaisir un moment bonheur un moment de joie mais le corps fabrique aussi naturellement de la sérotonine naturellement entre guillemets lorsque l'on va consommer du sucre d'autant plus que souvent une consommation de sucre s'associe à un moment de plaisir parce qu'en général on va manger quelque chose que nous aimons on va aller chercher un réconfort dans un aliment plaisir et physiologiquement ce sucre va permettre une augmentation de la sérotonine sanguine et donc va faire baisser le cortisol malheureusement ça a un effet éphémère c'est à dire que deux heures plus tard nous aurons de nouveau besoin de consommer du sucre pour refaire baisser le cortisol qui a réaugmenté dans l'organisme parce que le stress lui la source de stress est toujours présente d'ailleurs notre corps a naturellement besoin de sérotonine vers 10 heures et surtout vers 17 heures dans la journée donc si vous avez souvent envie de sucrer vers cette heure là c'est que peut-être vos réserves de sérotonine sont épuisées alors il faut savoir que on a besoin de sérotonine en fin de journée parce que cela va préparer le corps à adoucir son rythme de la journée à ralentir plutôt son rythme sur la journée pour nous préparer au sommeil et une bonne sécrétion de sérotonine va induire une bonne sécrétion de mélatonine qui est notre hormone du sommeil donc du coup une forte carence en sérotonine va forcément induire des troubles du sommeil et après c'est encore un petit cercle vicieux parce qu'on est fatigué on va avoir besoin d'énergie donc on va ressentir un besoin de manger aussi du sucre pour pour pouvoir tenir le coup sur la journée alors justement pourquoi est ce qu'on se réfugie dans le sucre quand on va pas bien un pourquoi quand on est contrarié pourquoi quand on est stressé on va aller chercher un réconfort dans l'alimentation et bien pour plusieurs raisons la première c'est que c'est plus pratique alors oui on a compris que pour sécréter la sérotonine il y avait d'autres moyens qui peuvent procurer du bonheur évidemment il n'y a pas que de manger qui nous procure du bonheur on pourrait faire une activité qu'on aime lire aller faire du sport cuisiner faire une activité manuelle enfin peu importe ce que vous aimez seulement c'est pas pratique en général on a des rythmes de vie intense et si on n'est pas organisé avec nos séances de sport ou nos moments d'activité dans la journée on va pas d'un coup se dire tiens j'ai envie de sucre c'est que j'ai envie d'avoir un petit moment de bonheur donc tiens je vais me mettre là à faire une activité mais non donc première raison c'est parce que d'un point de vue organisationnel c'est pas pratique de faire autre chose ou du coup c'est plus pratique de se faire plaisir en mangeant deuxième raison ce que je disais tout à l'heure le cortisol c'est pas bon pour le corps ça peut rendre des cellules malades donc on est un petit peu dans le besoin d'urgence bim tout de suite on a un taux de cortisol très élevé tout de suite il faut il nous faut la sérotonine du coup le cerveau va prendre le dessus et va vous vous forcer entre guillemets vous allez avoir une perte de contrôle et vous allez ressentir ce besoin très 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 important de manger c'est un peu une question de survie du coup deuxième raison c'est une raison physiologique et puis troisième raison c'est qu'au fur et à mesure de cette consommation de sucre et bien se met en place le système d'addiction alors justement on va essayer de comprendre comment est ce que fonctionne ce système d'addiction d'un point de vue physiologique donc qu'est ce qui se passe dans mon corps qui fait que je suis addict entre guillemets au sucre que j'ai tout le temps envie de grignoter et que je n'arrive pas à m'en sortir et puis du coup on va essayer de mettre en place des solutions pour s'en sortir donc on a dit que le stress faisait baisser le taux de sérotonine et on a dit que le sucre faisait monter le taux de sérotonine dans le sang du coup on est stressé plus 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 on est carencé en sérotonine plus 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 et donc on va consommer du sucre plus 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 mais le problème c'est on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure que cet effet que le sucre a de faire monter le taux de sérotonine c'est une sérotonine qui va être très fragile et qui va vite redescendre du coup on a vraiment un effet à court terme ce qui fait que ça va nous induire des envies de sucre vraiment régulièrement dans la journée donc là va commencer le mécanisme d'addiction la sérotonine est fabriquée à deux endroits dans le corps le cerveau et l'intestin qui commande l'autre en médecine occidentale on part du principe que c'est le cerveau le chef le problème c'est que si une personne consomme du sucre à répétition pour justement faire monter la sérotonine régulièrement dans le corps et bien il ya un moment donné le cerveau va se rendre compte qu'il n'a plus besoin de travailler et donc il va s'appuyer sur ce mécanisme d'apport de sucre pour pouvoir avoir de la sérotonine dans le corps en effet on l'a vu d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur le pouvoir du mental avec les explications conscients inconscients que le cerveau aimait la simplicité donc pour lui c'est plus simple forcément d'être au repos donc voilà pourquoi après on va toujours avoir des envies de sucre parce que le cerveau se met en mode repos il ne fabrique plus sa propre sérotonine deuxième chose donc on a vu le cortisol était dangereux que du coup il y avait vraiment un besoin urgent de consommer du sucre qu'on perdait le contrôle et quand on perd le contrôle et qu'on grignote du sucre quand on perd le contrôle on fait pas ce qu'on veut nous ce qu'on veut au départ on se dit tiens j'ai envie de sucre mais je vais résister puis on n'y arrive pas et du coup ça va déclencher la plupart du temps de la culpabilité et la culpabilité c'est quoi c'est une émotion négative émotion négative veut dire stress veut dire du coup augmentation de cortisol de nouveau baisse de sérotonine etc donc de nouveau besoin de sucre pour compenser en fait déjà le grignotage qu'on vient de faire alors au niveau intestinal qu'est ce qui se passe au niveau intestinal dans notre intestin nous avons des bactéries des bonnes et des mauvaises on appelle ça la flore intestinale il faut que la flore intestinale soit équilibrée c'est à dire que la population des bonnes bactéries est supérieure à la population des mauvaises bactéries alors pourquoi c'est aussi très important dans l'équilibre émotionnel tout simplement parce que les bonnes bactéries au contact de la paroi de l'intestin vont stimuler des cellules qui sécrètent la sérotonine et à l'inverse les mauvaises bactéries elles vont stimuler la sécrétion de cortisol et donc l'intestin et le cerveau sont liés et donc une population de bonnes bactéries qui sécrète enfin qui stimule la sécrétion de sérotonine au niveau intestinal va aussi envoyer un message au cerveau pour que le cerveau sécrète de la sérotonine aussi du coup qu'est ce qui se passe quand on est stressé alors le stress quand on parle de stress ainsi dire une émotion négative un facteur environnemental stressant ou un choc émotionnel voilà tout ça va créer un stress dans l'organisme un stress oxydatif et en fait ça va augmenter l'acidité dans le corps donc également l'acidité au niveau intestinal et cette acidité favorise le développement des mauvaises bactéries donc dans l'intestin on se retrouve avec beaucoup plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries on va parler de déséquilibre de la flore intestinale et en plus les mauvaises bactéries se nourrissent de sucre donc comme on l'a vu tout à l'heure l'intestin le cerveau sont liés ils communiquent du coup les mauvaises bactéries vont aussi induire des envies de sucre pour qu'elles puissent se nourrir et se reproduire une flore intestinale déséquilibrée en plus de ça ça va induire des troubles digestifs sur un terrain acide on va plutôt se retrouver avec des troubles digestifs type diarrhée type inflammatoire avec des douleurs au ventre avec des gaz et des ballonnements et puis ce genre de troubles digestifs va aussi avoir un impact en fait sur la personne puisque dans la vie quotidienne c'est vraiment vécu comme un inconfort c'est très désagréable ça va avoir un impact anxiogène chez la personne donc qui veut dire anxiété veut dire stress et du coup voilà ça va entretenir cette spirale infernale de besoin de sérotonine et du coup ben là on est vraiment dans cette spirale qui va nous donner envie de manger du sucre du sucre et du sucre alors qu'il faut aussi savoir autre chose c'est que le cerveau développe une addiction aux hormones sans réfléchir ce qui est bien ou ce qui est pas bien si c'est une bonne hormone c'est une mauvaise hormone c'est à dire que on l'a vu en le cerveau lui ce qu'il veut c'est de la simplicité et donc il va se baser sur un mode de fonctionnement qui lui apporte une hormone dont maintenant il est devenu addict du coup on a un cerveau qui est finalement addict au cortisol plutôt que la sérotonine et qui se rend compte que pour avoir du cortisol mais il faut créer du stress et que ensuite derrière et bien on a une autre partie physiologiquement qui nous dit ah ben non le cortisol ça crée de l'acidité ça crée des troubles ça rend malade les cellules donc il faut absolument le faire baisser quand même et donc on va avoir besoin de sucre donc du coup on a vraiment une dualité entre différentes parties du cerveau en fonction de leurs différents besoins de fonctionnement donc d'un côté on a un cerveau qui est addict au cortisol qui va continuer à rendre une personne stressée c'est à dire que on va être dans des déséquilibres émotionnels et des difficultés de gestion des émotions quelqu'un qui va tout de suite avoir pas des troubles de l'humeur quelqu'un qui va tout de suite s'emporter quelqu'un qui va avoir du mal à prendre du recul à poser des choses pour pouvoir réfléchir et derrière on a cette personne qui va essayer toujours de compenser ce stress uniquement par le sucre alors voilà donc là on a vu toutes les raisons physiologiques au niveau cerveau au niveau intestin au niveau hormonal qui nous explique comment s'instaure la spirale infernale du sucre appel le sucre donc des grignotages donc forcément qui va être responsable de prise de poids et dans la perte de poids c'est une vraie dualité entre j'ai envie de maigrir mais j'y arrive pas parce que j'ai toujours envie de sucre donc maintenant on va voir quelles sont les solutions qui vont vous permettre de sortir de cette spirale et d'arrêter de grignoter une des solutions qui marche très très bien c'est la micronutrition la micronutrition c'est quoi donc moi je suis formé depuis maintenant cinq ans je pense c'est d'utiliser le vivant donc les bactéries les plantes la phytothérapie et tout ce qui est micro nutriments micro éléments donc les vitamines les minéraux et les oligo éléments pour rétablir un équilibre dans l'organisme quand il ya quelque chose de déséquilibré alors pour travailler sur notre profil et bien déjà on peut travailler avec les probiotiques pour rétablir l'équilibre de la flore intestinale les probiotiques en fait qui sont des bonnes bactéries donc ça se prend en gélules par exemple ensuite on va travailler avec deux plantes pour qu'elles rééduquent le cerveau à fabriquer sa propre sérotonine justement pour se défaire de son besoin de sucre pour faire cela donc deux plantes la rhodiola et le griffonia la rhodiola c'est elle qui va venir rééduquer les cellules cérébrales et le griffonia le 5-htp cette plante là c'est comme si justement on consommait du sucre c'est à dire que tout de suite une demi heure après avoir pris cette plante il va y avoir une augmentation du taux de sérotonine donc de les prendre ensemble ça permet vraiment de pallier à cette addiction au sucre puisque d'un côté on a une plante qui va voir le même effet et de l'autre côté on a une autre plante qui va venir rééduquer qui va venir stimuler les cellules cérébrales pour qu'elles refabriquent leur propre sérotonine et donc l'idéal ça c'est de faire un traitement de trois mois qui est le temps nécessaire pour que le cerveau retrouve son autonomie en sécrétion de sérotonine pour les probiotiques si derrière vous mangez correctement vous pouvez faire une cure d'un mois si vous êtes sujet aux diarrhées vous pouvez faire une cure d'aloe vera qui va être un bon anti inflammatoire et une cure de l glutamine qui est un acide aminé qui va permettre de réparer la paroi de l'intestin qui a été agressé par les diarrhées chroniques et pour rétablir votre équilibre acido basique donc pour faire remonter votre ph dans le corps parce que l'acidité ça a fait baisser votre ph à cause du stress donc vous pouvez faire une cure de minéraux alcalins du magnésium du calcium du potassium et du sodium par exemple alors il va falloir travailler votre mental il va falloir rééduquer le cerveau pour se déshabituer de ce cortisol et de ce stress donc il va falloir transformer une émotion négative en émotion positive c'est tout un contexte en fait dans votre vie au quotidien à travailler pour toujours voir le côté positif pour toujours être dans la positivité la positive attitude mais c'est vraiment ce qui va rendre votre cerveau au fur et à mesure addict à la sérotonine plutôt qu'au cortisol je vous donne un exemple voilà qui va être très concret mais quand on ressent de la culpabilité parce qu'on vient de craquer qu'on vient de grignoter on va voir comment transformer cette culpabilité en quelque chose de positif et bien tout simplement vous allez la transformer en bienveillance bienveillance envers vous même vous avez pas craqué en fait vous étiez obligé votre cerveau avait pris le contrôle et c'était une question de survie donc on est dans la bienveillance c'est pas de ma faute j'ai fait ce qu'il fallait et aussi dans le dans la gratitude dans le remerciement mais heureuse remercier votre mode de fonctionnement remercier votre cerveau de vous avoir fait craquer sur du sucre parce que n'oubliez pas ça vous a fait remonter votre sérotonine donc ça a fait baisser le cortisol et le cortisol c'est dangereux pour la santé voilà donc comment transformer votre culpabilité en positivité on est dans la bienveillance dans le remerciement et à côté votre votre rééducation mentale sur votre vie quotidienne va faire que du coup vous n'aurez plus besoin de sucre pour faire baisser le cortisol parce que maintenant vous allez être addict au positif donc à la sérotonine donc naturellement ensuite votre cerveau va induire des comportements qui vont aller plutôt vers la sécrétion de la sérotonine alors dans les comportements justement il va falloir mettre aussi en place des choses qui vont vous procurer une sécrétion de sérotonine en continu donc il va falloir rythmer votre vie avec des moments de plaisir c'est important de prendre du temps pour soi pour se faire plaisir par exemple vous allez mettre en place une activité hebdomadaire qui vous plaît sport ou autre activité manuelle artistique culturelle etc mais une fois par semaine ensuite vous allez peut-être mettre en place des moments de lecture quotidien pourquoi pas lire le soir pourquoi pas méditer le matin pourquoi pas écouter de la musique tous les matins ou tout voilà vous allez mettre en place des choses au quotidien qui vous procure des petits moments de plaisir et qui vont induire de la détente dans votre corps donc et au niveau cérébral ça va donc induire la sécrétion de sérotonine bien sûr il va falloir aussi travailler votre équilibre alimentaire afin de ne manquer de rien donc de ne pas créer de carence puisqu'une carence va induire derrière un besoin d'énergie donc là vous allez ressentir un besoin sur donc très 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 important si vous souhaitez perdre du poids et bien il faut absolument que vous le fassiez en rééquilibrant votre alimentation et surtout pas de régime strict puisque là vous allez engendrer des compulsions alimentaires de plus en plus fortes donc très très important de manger de tout de manger équilibré et d'apporter une alimentation qui correspond à vos besoins à vos habitudes et à votre activité voilà donc là nous venons d'aborder les différentes raisons physiologiques qui vous explique pourquoi et comment se met en place la spirale infernale du grignotage des envies sucrées des craquages nous venons de voir comment mettre en place des choses pour que vous puissiez sortir de cette spirale infernale donc là on est dans la compréhension de comment fonctionne le corps et on passe à l'action après il peut être intéressant d'aller chercher pourquoi vous vous sentez pas bien pourquoi vous avez eu besoin un moment donné de plus de sérotonine que d'habitude et donc pourquoi vous avez mis en place des grignotages pour éviter une récidive donc pour travailler sur ce comportement alimentaire en travaillant en thérapie en fait je vous invite à rencontrer aurélia qui est une diététicienne spécialisée dans les troubles du comportement et qui va vous aider à comprendre pourquoi vous en est arrivé là et donc qui va vous aider sur votre chemin de paix avec la nourriture je vous laisse ses coordonnées dans la description de la vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce qui se passe en vous avec ses grignotages si vous êtes concerné c'est une vidéo qui m'a été beaucoup 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 demandé donc je vous invite à la liker et à la partager autour de vous je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour d'autres conseils liés à la diététique à la nutrition et aussi pour des idées recettes je vous dis à dans quinze jours pour une nouvelle vidéo et en attendant régalez vous bien merci